Ça va être compliqué de parler de ce film Salut les mères, bienvenue dans ce nouveau décor qui sera notre décor pour l'année 2016-2017 Oui je sais, les posters Suicide Squad, Batman et Superman mais c'est parce que je suis quelqu'un de provocateur Non, c'est juste que j'ai aimé ces films et que je veux défendre mon avis en les mettant dans le décor C'est beau, c'est ça le cinéma Mais je comprends que vous ne les ayez pas aimés Je vois très bien les failles Bref, on n'est pas là pour parler de ces films Aujourd'hui on est là pour parler d'une vie entre deux océans Si je ne me trompe pas, je crois que c'est bien ça le titre français Le titre original est The Light Between Oceans Adapté d'un livre de je ne sais pas qui Mais à ce qu'on m'a dit c'était super Malheureusement je lis toujours le livre avant de voir le film Mais là j'ai... Excusez-moi, j'ai... J'ai pas lu le livre parce que j'avais un autre livre dans la besogne Donc excusez-moi De toute façon je ne compare jamais film et livre Je fais ça juste pour comprendre mieux l'univers avant d'aller voir le film Mais je ne pense pas que ce livre m'aura gâché le film Ouais, quand même je... C'est pas très clair quand même Donc qu'est-ce qui fait que je vous dis que ça va être compliqué de crottiniquer ce film ? Pour deux raisons, en fait je dis ça pour deux raisons La première, qui est assez grave, c'est que Il n'y a rien de palpable dans ce film C'est très plat, c'est... Je ne peux vraiment rien dire de très intéressant sur ce film Je pourrais même tout de suite arrêter cette vidéo Arrête et ne pas la poster sur Youtube Mais je vais la poster parce que j'ai quand même des choses à dire Il n'y a rien de très intéressant à dire Et je trouve que c'est quand même intéressant de faire ça comme première vidéo Dans un nouveau décor C'est parce que je commence tout doux Je vais faire un truc tout doux avec cette vidéo Elle va durer beaucoup moins de temps Et voilà, c'est pas un film sur lequel on peut dire beaucoup de choses Car il n'y a presque rien à dire Et deuxième problème Deuxième problème qui est un petit problème C'est que pendant la crottinique Je risque de pleurer Ouais, vraiment, je pense que ça me prend déjà là Je pense que je vais pleurer à un moment de la crottinique Je laisse ma dignité de côté Ma dignité d'homme viril Quelle phrase de con Car The Light Between Oceans Une vie entre deux océans plutôt Est un chef d'oeuvre Vraiment Ce film est... C'est complètement fou Il faut que j'essaie de regarder l'objectif de la caméra Putain de merde Donc The Light Between Oceans est un film qui raconte l'histoire de Tom et de Isabelle Qui se rencontrent, qui tombent amoureux Isabelle va donc aller vivre chez Tom C'est à dire sur une petite île Où il est gardien de phare Ils vont se marier Ils vont être très heureux Isabelle va même tomber enceinte Mais Isabelle va faire une fausse couche Donc là ils sont désespérés Ils ne savent plus quoi faire Ils sont totalement perdus Ils ne savent plus quoi faire Mais ils se disent On va se mettre une tape sur le cul Et continuer de vivre Donc ils redeviennent heureux Ils essayent d'oublier Isabelle retombe enceinte Mais Deuxième fausse couche Et ça en fait deux dans le compteur Donc là c'est la catastrophe Tout s'écroule Leurs rêves s'écroule Tout Vraiment tout Ils ne savent plus quoi faire Jusqu'au jour Où arrive Par la mer Une petite fille Donc elle arrive pas comme ça En sortant en popant de l'eau Comme ça Mais elle arrive par une barque Avec son père mort Michael Fassbender va donc enterrer le père Et Isabelle va garder La petite avec elle Et ça va devenir Leurs filles adoptives Le seul problème C'est qu'ils sont bien heureux Tout ça tout ça Pendant 4 ans Mais jusqu'au moment Où pop Et je dis beaucoup pop Rachel Weiss Étant la vraie mère de la petite Et après vous connaissez la suite Conflit 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 On a pas encore eu les critiques françaises De ce film Mais Vous inquiétez pas Je sais déjà ce que ça va être Je les vois à 10 millions de kilomètres Là les critiques de Valentin Bréret Durand d'Alpes In the Panda Non peut-être pas In the Panda Ils critiquent pas des films comme ça Je les vois arriver Les critiques sur Aïe au ciné Là les 2,5 étoiles Qui Parce que C'est C'est trop classique C'est C'est vraiment une histoire d'amour Vraiment trop classique Qu'on a vu ça 10 millions de fois Je vais défendre un avis là Oui Oui c'est très très classique C'est extrêmement classique ce film Genre un truc de malade C'est très classique Mais putain Putain Qu'est-ce qu'on s'en fout Nous on aime regarder du classique Quel qu'il soit Ça veut dire quoi C'est du classique C'est une histoire Fait Je veux dire c'est comme Brooklyn J'avais gueulé sur Brooklyn Parce que c'était trop classique Mais ça ne veut rien dire Trop classique Un film trop classique Mauvais C'est 50 nuances degré C'est Twilight C'est des trucs comme ça Bon Twilight Bon voilà Je vais pas passer sur Twilight Mais Mais Voilà Vous voyez ce que je veux dire Il y a des films classiques bons Et donc quand c'est un film classique bon On s'en fout que ce soit classique C'est tiré d'un livre Donc le scénariste il n'y peut rien Personne n'y peut rien C'est comme ça C'est une histoire Si c'est classique D'accord On s'en fout Du moment que c'est bon C'est comme si tu dis C'est un film C'est un film Que je n'aime pas Parce que c'est de la science fiction C'est exactement la même chose Je sais que vous allez dire C'est pas la même chose Mais c'est exactement la même chose Soit de la bonne science fiction Soit pas de la bonne science fiction Là c'est Soit du bon classique Soit du pas bon classique Et c'est Du très bon classique Vu que ce film est un chef d'oeuvre Je l'ai dit Ce film est une bombe Ce film est Merveilleux Ce film est vraiment incroyable Et mon micro me va dans la gueule Ce film est vraiment très bon Vraiment Ce film est très très bon Déjà parce qu'il aborde des métaphores Merveilleuses sur le choix Les choix qu'on peut faire dans la vie Par exemple le personnage de Michael Fassbender Lui son choix C'est J'ai plus commencé par Weekender J'ai plus commencé par Weekender Le personnage d'Isabelle Interprété par Alicia Weekender Lui A un choix Vraiment précis Lui son choix Elle sait son choix Elle a vraiment Son choix Elle n'en a qu'un C'est vivre avec cette fille Le seul problème C'est qu'elle fait comme si Elle ne le voyait pas Mais elle le voit au fond d'elle Ce n'est pas possible Vu qu'ils ont retrouvé la mère Et que quoi qu'il arrive Elle ne peut pas avoir cette fille Au contraire Rachel Weiss Elle Elle n'a qu'un seul choix Aussi c'est d'avoir sa fille Et elle sait qu'elle l'aura Quoi qu'il arrive Vu que C'est sa fille Quoi qu'il arrive Elle doit avoir sa fille Personne ne va lui dire Non tu ne peux pas avoir ta fille Parce que tu l'as abandonnée Non Elle va avoir sa fille Quoi qu'il arrive Donc le personnage de Rachel Weiss C'est qu'elle l'aura Le personnage de Michael Fassbender Lui c'est le seul Qui a deux choix C'est à dire que soit Il ferme sa gueule Il vit avec la petite fille Et c'est bon Tout est arrangé Voilà Il vit sur une île paumée Personne ne les chope Soit Il déballe tout Et c'est ce qu'il fait Il déballe tout Parce qu'il se dit C'est pas possible Donc oui Il aimerait le premier choix Mais il ne peut pas Parce que le premier choix Est impossible J'aime beaucoup le personnage De Michael Fassbender Mais j'aime ses trois personnages Vraiment beaucoup Donc il y a vraiment Une métaphore de choix Il y a aussi une métaphore Sur les plans de la réalisation C'est une bonne transition Vu qu'on va parler De la réalisation après Il y a des très bons plans métaphoriques Sur Quand ils sont sur les îles C'est vraiment du Every frame is a painting Où il y a des plans très larges Et Il y a vraiment des trucs Avec la mer C'est que Quand il va se passer un truc Quand il va se passer un truc mauvais La mer est agitée Quand c'est calme La mer est canne C'est très intelligent je trouve Il y a aussi une métaphore Dans le titre Light between oceans Bon ça c'est un peu C'est une métaphore Un peu vue et revue Parce que c'est du C'est la lumière Voilà c'est la petite fille Voilà c'est C'est une métaphore assez classique Mais c'est beau quand même Et la réalisation donc Est parfaite Cien de France Fait une réalisation Parfaite sur ce film Cien de France Qui avait fait Tree Beyond the Pine Qui était un film pas mal Je vous le recommande Si vous aimez Ghost Link Surtout parce qu'il est très bon Dans ce film Donc regardez Tree Beyond the Pine Mais c'est pas vraiment La référence de Cien de France Pour moi c'est vraiment ce film là Et Cien de France Gère sa réalisation Il y a un truc de malade Vraiment Il est très très bon Sur ce film Ensuite pour parler du staff aussi Il y a aussi les scénarios Le tout ça C'est assez géré le scénario Parce que Comment dire C'est géré dans le sens Où On s'accroche à ces personnages Grâce à leur dialogue Il y a toute une scène Où Ils s'envoient des lettres Et on entend Donc les voix off Qui lisent les lettres Pendant qu'ils les écrivent C'est magnifique C'est magnifique Cette scène J'ai pleuré J'ai pleuré là Sur cette scène Et je vais essayer de ne pas y repenser Parce que ça Ça y est La première là Là C'est très très beau C'est très très beau Vraiment cette scène C'est magnifique Je pense que c'est une de mes scènes Les plus proches En fait il y a 5 parties Dans le film un peu Et la première Et la cinquième C'est celles qui te font pleurer Toutes les scènes du milieu T'es très T'es dans la tension La première c'est celle Où ils se rencontrent Et tout La deuxième C'est celle où C'est un peu le désespoir Parce qu'ils ont perdu leur enfant Troisième c'est quand le gosse arrive Et qu'il commence à l'élever Quatrième Rachel Weiss se rencontre Qu'elle a son enfant Et cinquième Elle reprend l'enfant Après la sixième partie Septième et tout C'est de la suite Donc on va pas en parler C'est la fin Mais la fin est aussi magnifique Je m'attendais pas du tout à ça Je m'attendais à ce que ça se finisse Sur le plan Sur l'île comme ça Et que voilà Je pouvais partir Mais en fait non Ça se finit par Fassbender Vickender Elle est morte de vieillesse Fassbender Il vit tout seul Et là qui arrive en voiture Lucie C'est classique Mais putain Qu'est-ce que ça marche Qu'est-ce que ça marche dans ton cœur Je sais pas si Je sais pas si je suis un connard Qui n'aime que le cinéma classique Parce qu'il a pas envie de réfléchir Mais justement Je réfléchis en regardant ce film Et je me dis que c'est exceptionnel Là aussi où ça m'a remporté C'est que la musique est de Alexandre Desplat Qui avait fait la musique de Imitation Game C'est-à-dire celle-là C'est magnifique C'est une de mes musiques préférées de film Et Desplat là C'est pas seulement qu'il te fait de la bonne musique Parce que la musique est magnifique oui C'est pas seulement qu'il te fait de la bonne musique C'est qu'il réfléchit sur quand mettre sa musique Le film commence avec de la musique très joyeuse Et ça descend Ça descend Ça descend jusqu'à arriver à un point d'arc Mais même Il fait ça sans limite Il s'en fout que la scène soit heureuse En plein milieu S'il y a une scène heureuse Il met quand même de la musique d'arc Pour te dire Ça descend quand même Ça va arriver T'inquiète Ça va arriver dans ta gueule Donc il provient un peu de la réalisation aussi Alexandre Desplat se cherche un peu aussi de la réalisation Dans ce cas-là Vu qu'il gère aussi beaucoup l'ambiance Desplat Et après il y a des très belles scènes Qui sont accompagnées par la musique Il y a des scènes hyper intenses Où il pleure Et toi aussi tu pleures T'es dans le même cas T'as les mêmes émotions que les personnages C'est ça qui est magnifique Et je vais finir par les persos et les acteurs C'est exceptionnel On a un trio d'acteurs Je vais pas vous dire les autres Parce qu'ils sont pas intéressants La gamine se débrouille bien Mais c'est assez classique Je peux pas la placer dans les espoirs Parce que c'est très classique C'est vraiment la gamine de 5 ans Qui t'a dit fais ça et tout Mais c'est un peu de la mauvaise fois ce que je dis Mais on a Fassbender Alors Fassbender si vous ne connaissez pas Vous ne savez pas que c'est mon acteur préféré Je vous le dis C'est mon acteur préféré Et il gère comme d'habitude Donc j'ai un peu rien à dire Mais il gère vraiment Il gère cet acteur dans Il gère Fassbender dans tous ses films Et là encore une fois il nous en porte Il a vraiment des émotions Il sait gérer son personnage Il parle vraiment pas très fort Il affiche pas trop d'émotions Il a jamais de grandes émotions Mais il nous les procure un peu ses émotions Rachel Weiss est superbe Je l'avais vu que dans un seul film C'était The Lobster Je l'avais vu dans rien d'autre Et elle est magnifique Elle est superbe Elle est... Tous ces traits de visage Comparés à Fassbender Nous montrent ses intentions On sait ce qu'elle veut Grâce à ses gestes Mais à ses... Ses traits de visage C'est magnifique Et enfin on a Vickender Dans tous les films que je l'ai vus Man From A Girl Danish Girl Jason Bourne Elle était... Bon dans Danish Girl elle était magnifique Mais dans Man From A Girl et Jason Bourne Elle était assez transparente Mais là... Putain de bordel de merde Mais c'est fou J'ai jamais vu d'actrice jouer aussi bien de l'année C'est un truc de malade ce qu'elle arrive à faire C'est... Alicia Vickender est magique dans ce rôle J'ai juste envie de revoir le film juste pour la voir C'est fou Elle a un charme Et le fait que... Déjà on comprend pourquoi Fassbender se met avec elle Pas forcément dans le film mais dans la vraie vie Parce qu'elle est magnifique à vie personnelle Mais bon... Et du début à la fin Ses émotions C'est comme... Ouais il se met en plus fort Elle procure des sentiments Mais c'est magnifique C'est magique Elle est incroyable Elle est vraiment Vickender Et folle dans ce rôle Et donc moi je vais passer à ma conclusion Et donc voilà Ce film est fou Ce film est incroyable Regardez-le On s'en fout que ce soit classique Faites-vous votre avis Ça ne veut rien dire que ce soit le classique Je vous le lis encore une fois Regardez ce film Faites-vous votre avis C'est très important de se faire son avis Et de ne pas juger par les autres Regardez j'ai aimé Suicide Squad Alors que tout le monde me disait Que c'était de la merde Comme quoi Pareil pour Batman & Superman Voilà Faites-vous votre avis sur ce film Vraiment Parce que je les vois Les critiques qui arrivent là C'est trop du classique Donc c'est pas bien Non Ça veut rien dire ça Ça veut rien dire Regardez ce film Et faites-vous votre avis C'est très important Et bien moi Je vous dis salut les amis Manger du popcorn Jusqu'à vous en faire péter le ventre Et du coca Jusqu'à vous en faire exploser la vessie Mais c'est ironique bien entendu Et moi je vous dis à la semaine prochaine Pour un film J'ai pas trop encore décidé lequel ce sera Vu que le cinéma n'a pas encore affiché les horaires Mais j'ai regardé un peu les sorties ciné Et je crois que je sais déjà Quel film je vais parler On part plus sur des films un peu moins connus Parce que là c'était l'été Donc c'était vraiment les gros blockbusters Mais là on va passer sur des films un peu moins connus Pour ce changement de chambre Et donc moi je vous dis salut les amis Prenez soin de vous Bye